Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo comparaison de toutes ces marques de marqueurs La marque Edding, Moloto, Liquitex et Posca Donc c'est quand même pas mal et on va pouvoir bien comparer toutes ces couleurs et ces textures ensemble Petite précision, ça ce sont des marqueurs Moloto C'est juste qu'on peut créer ces marqueurs, je vous mets la vidéo juste ici Donc là je vais vous tester les mines de ces marqueurs là, ça c'est sur Amazon, je pourrais vous mettre le lien Et ça c'est de la gamme Moloto donc c'est je pense la même mine que celle qu'on retrouve ici Pourquoi aussi on peut remarquer qu'il n'y a que des grosses tailles de mines ? La plus petite que je dois avoir c'est celui-ci dans la sélection, c'est celle-ci Pourquoi ? Parce que je préfère peindre avec des grosses mines J'ai d'autres mines, j'ai celle-ci par exemple qui est toute 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 petite Mais je me rends compte que ce genre de mine c'est vraiment pas fait pour moi, pas fait pour ce que je fais Donc dans cette vidéo je vais vous parler que des grosses mines, même si j'ai en ma possession quelques autres mines C'est parti ! Alors pour le nombre de mines disponibles, on va commencer par Posca Et Posca ils ont 8 mines PC8K, donc K c'est en gros que la mine est comme ceci Et puis après il y en a une plus grande, c'est vraiment une mine Ici, alors j'en ai pas parce que les Posca en mine comme ça, ça coûte une blinde Le seul que je pourrais potentiellement prendre c'est le blanc Et surtout il n'y a pas beaucoup de couleurs dans les grandes mines comme ça C'est-à-dire qu'il y a le blanc, le noir, le jaune primaire, que les couleurs primaires Et moi ça m'ennuie d'avoir que les couleurs primaires Donc j'ai pris ces Posca avec cette mine-là et j'aime bien cette mine-là Je la trouve sympa à utiliser Ensuite, le moloto a 6 mines Donc là je ne sais pas les noms puisque c'est des 627 Et le plus petit c'est 127 Donc ça doit être 127, 227, etc. C'est des one for all J'ai pas testé les autres gammes de molotos Mais en tout cas ceux avec des couleurs comme ça Ce sont des one for all Ensuite les liquitex, on peut retrouver 2 mines Il y en a une qui est avec la même pointe que les Posca mais toute petite Et on peut retrouver l'autre qui est une mine marqueur que j'utilise d'habitude Mais c'est souvent les couleurs qui priment par rapport aux marques que je vais prendre Par exemple les liquitex, ils ont beaucoup de couleurs Donc les liquitex, je vais les prendre Et les molotos aussi Et le dernier, les headings Alors je crois qu'il y en a 3 ou 4 C'est des mines un peu spéciales Mais en tout cas la plus grande que j'ai trouvée, c'est celle-ci On dirait la mine Posca mais en beaucoup plus grande Et je crois qu'il y en a une plus petite En tout cas les deux que j'ai testé C'est de cette taille-là de mine Et celle-là 5-10 En termes de taille de mine, c'est Posca qui l'emporte Même si vous allez le voir qu'il y a très peu de couleurs Pour moi En prenant en compte le nombre de couleurs Et le nombre de mines avec le nombre de couleurs C'est clairement Moloto qui l'emporte Parce qu'ils ont beaucoup de mines Même s'ils ont très peu, encore une fois, de grandes mines comme ça Il y a quand même des couleurs très sympas que vous pouvez retrouver dans cette gamme-là Ensuite, on va parler des panels de couleurs Donc chez Posca, il y a environ une soixantaine de couleurs Il y a 6 fluos, 8 paillettes et 8 métalliques Ce qui fait beaucoup de couleurs particulières Comme j'appelle ça Donc ça, ça peut être cool si vous voulez tester Ensuite, dans la gamme Moloto Il y a une cinquantaine de couleurs Mais ils ont, il n'y a pas très longtemps Ajouté plein 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 d'autres couleurs Je crois qu'ils ont ajouté 24 couleurs au total Donc ce qui est énorme Ce qui permet d'avoir un grand panel de couleurs Donc ça, c'est vraiment pas mal Et le truc qui est un peu dommage C'est qu'elles sont disponibles qu'en recharge Donc sous cette forme-là, les nouvelles couleurs Donc soit sous cette forme-là Et du coup, vous rechargez un feutre avec votre recharge ici Soit vous achetez ce format-là Qui est un format de feutre classique Donc moi qui n'utilise pas de feutre classique Je trouve ça très dommage qu'on n'ait pas des grosses mines Ou des mines un peu moyennes comme ça Avec les nouvelles couleurs Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant Que Moloto ait créé 24 couleurs En plus, les couleurs sont vraiment très très jolies Ensuite, pour les Liquitex Il y a un panel de 50 couleurs Ce qui est très bon aussi Il y a 6 fluos et 2 métalliques, il me semble Donc c'est cool aussi de pouvoir retrouver des fluos Il y a aussi des fluos dans le Moloto Mais je ne sais pas combien il y en a, je dois vous avouer Ce qui est bien avec les Liquitex Et que je n'ai pas retrouvé sur les autres feutres Pensez qu'ils vous mettent le nom des pigments qu'il y a dedans Ça sert à quoi ? De connaître les pigments Vous allez me dire Déjà, ça sert à comprendre de quoi le feutre et de quoi la couleur est composée Donc ça, c'est toujours un plus à mettre Sur les packagings de feutres, de n'importe quoi, de médium en particulier C'est toujours bien d'avoir le nom des pigments Surtout en aquarelle Aussi, vous avez plein d'informations sur les Liquitex Avec la résistance à la lumière Donc là, ils vous mettent que c'est résistant à la lumière Que c'est une acrylique à base d'eau Important à savoir Et que c'est permanent Donc c'est pas waterproof Et tous les feutres acryliques que vous allez voir là Ne sont pas waterproof C'est-à-dire que si vous mettez de l'eau par-dessus Une fois sec Eh bien, la couleur ne va pas se rediluer Il y a un grand panel de couleurs Les couleurs sont très 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 jolies Dans les Liquitex aussi Il y a plein de couleurs particulières Donc c'est plutôt cool Et ensuite, les Hedding Qui est la marque la plus Enfin, la moins onéreuse De tout ce que vous allez voir ici La plus onéreuse Je crois que ça reste Posca Très clairement Ensuite, peut-être Liquitex et Moloto Je vais vous mettre Essayer de vous mettre tous les prix Les Hedding Il n'y a que 26 couleurs C'est très très peu C'est une marque qui n'est pas tant connue que ça Sur les réseaux J'en entends très peu parler On va dire Donc on va voir ça ensemble Il n'y a pas trop d'infos Sur le packaging À part que c'est des marqueurs acryliques Que c'est permanent Que c'est une encre à l'eau Aussi Comme les Liquitex Donc peut-être un petit peu plus liquide J'ai que deux couleurs en cette marque là Parce que je voulais les tester Et que je n'avais pas de marron foncé Et que je n'avais pas de bleu foncé En voyant la mine Et en ayant juste testé les couleurs Mais pas du tout la texture Et tout Clairement Ils ne sont pas aussi foncés que ça C'est des couleurs plutôt claires Par rapport à leurs couleurs Sur le packaging Un peu décevant ça Mais du coup Les couleurs Il ne faut pas trop s'y fier J'ai l'impression Il faut s'y fier plus au nuancier Que au nuancier fait numériquement Par Hedding Et un point très important C'est les palettes de couleurs Dans les grandes mines Ça ne va pas intéresser tout le monde Je vous le dis Si vous êtes adepte De ce genre de mine là Vous allez un peu En avoir rien à faire De cette partie de la vidéo Mais si vous adorez utiliser Des grandes mines comme ça Ça va vous intéresser Dans les Posca Du coup j'ai regardé Pour cette mine là Combien il y a de couleurs Puisque c'est une mine Qui est comme celle-ci Et il y a 35 couleurs Ce qui est pas mal Parce que clairement Cette mine là Elle est aussi sympa à utiliser Donc 35 couleurs C'est pas mal Je crois qu'on y retrouve Du beige Du ivoire Du gris ardoise Du lit de vin Du pêche Etc Donc c'est vraiment des couleurs Qui peuvent être très jolies Plus des couleurs Très très primaires Le jaune primaire Le rouge primaire Etc Par contre En termes de grosses mines Donc c'est à dire Une mine comme celle-ci De la marque Posca On retrouve 10 couleurs Ce qui est Très très peu Après peut-être qu'ils se disent Que les gens n'utilisent Presque jamais Ce type de mine Mais si Clairement Si Donc je trouve ça Assez décevant Pour une marque Qui est quand même Assez répandue Sur le marché Et très chère Alors on va passer aux molotos Et les molotos Pour cette mine là Ils ont 24 couleurs Ce qui est moins Que les Posca En comparaison Par contre Je trouve les couleurs Plus jolies Dans la gamme de molotos Molotos font Plus de couleurs Désaturées Que de couleurs Très très saturées Quand je dis saturées C'est les basiques C'est genre Rouge, jaune, bleu Même si c'est pas La vraie définition Du mot saturation Mais c'est pour bien Comprendre dans cette vidéo La différence entre les deux Et pour par contre Cette mine là Ils ont 18 couleurs Ce qui est bien mieux Que les Posca Puisqu'il y a 8 couleurs En plus Dans une mine Où il y a rarement Beaucoup de couleurs Faut le savoir Il y a rarement Beaucoup de couleurs Dans les grandes mines Comme ça C'est vraiment pas mal Ils ont aussi De très jolies couleurs Là c'est le bleu Lagon pastel Mais ils ont aussi Cette couleur là En grand Qu'il faudrait Que je me prenne Vraiment La prochaine fois Faudra que je m'en prenne un Et du coup C'est assez sympathique Mais par exemple Ce verre là Je ne l'ai pas trouvé En grande mine Donc je l'ai pris En petite mine Même si elle reste Quand même pas mal grande Mais du coup J'ai pu la retrouver Dans cette mine là Ensuite Ça C'est très intéressant En termes de couleurs Parce que Il y a deux types de mines Et dans les deux types de mines On peut retrouver Toutes Les couleurs Absolument Toutes C'est à dire Qu'il y a 50 couleurs Dans la petite mine Et dans cette mine là Ce qui est Une idée géniale Peut-être de faire Moins de mines Mais du coup Moi ça me plaît Beaucoup plus D'avoir des grandes mines Donc Toutes les couleurs Que j'aime bien Et que je vois Et bien je peux les acheter Dans cette mine là Donc C'est vraiment cool Sachant que L'Igitex Ils font de très très jolies couleurs La prochaine Qui m'intéresserait Je pense que ce serait Un rose portrait clair Ou un jaune bronze Que je trouve absolument fabuleux Mais Toutes les couleurs De cette gamme là Sont vraiment Très 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 jolies Eux je trouve Qu'ils se sont vraiment Surpassés Sur les couleurs Qui sont un petit peu Particulières Mais c'est tellement beau Par exemple là Je vous en présente trois Il y a le jaune oxyde Bleu violet clair Et parchemin Et ces trois couleurs là Sont juste Trop trop belles Et sont très originales Et ensuite On va passer au heading Qui pareil Sur les 28 couleurs Qu'elle possède Toutes Sont dérivées Sur les petites mines Et sur les grandes mines Donc ça aussi Très très cool De faire ça Pitié Faites ça S'il vous plaît Pour toutes les marques Parce que vraiment Des fois Je ne prends pas des feutres Juste parce qu'il n'y a pas La bonne couleur Dans la mine Que je veux Ou alors je prends La recharge chez Moloto Mais chez Posca Il n'y a pas de recharge Donc c'est très compliqué Ensuite on va commencer Les tests sur papier On va parler De tout ce qui est opacité C'est à dire Si je fais une tâche Ou un truc comme ça Par exemple Si c'est assez opaque On va tester avec Une couleur claire Et une couleur foncée Je ne pense pas Que je pourrais le faire A chaque fois Par exemple Les heading J'ai deux couleurs foncées Donc ça va être un peu compliqué Mais déjà avec les Posca Je peux le faire On a un beige Alors très important Pour tous les feutres acryliques Que vous allez trouver Sur le marché Il faut les secouer Dans cette vidéo Je vais passer la moitié De la vidéo A tout secouer Ça va être très agréable Dis donc Si ça vous fait ça Ce qui me fait souvent ça Avec les Posca C'est qu'il faut Relancer un peu la mine Par exemple Là je prends du papier J'appuie Et donc ça relance la mine Et je peux m'en servir Comme s'il était tout neuf Je pensais réellement Que ça allait être Les Posca Qui sont le plus opaque Mais vous allez voir Que c'est pas forcément le cas Donc là j'ai mis Deux couches Et là j'en ai mis Une seule Donc là j'ai fait La couleur claire Et on va passer A la couleur foncée On remue Hop Pareil Je vais pour pas tricher Relancer Ma mine Et ensuite La passer ici Ce qu'on peut direct remarquer C'est que La couleur foncée Est beaucoup plus opaque Que cette couleur claire Ensuite on va passer au moloto En termes de couleur claire J'ai celui-ci Je le secoue Hop Et c'est parti Donc là Hop Bon par contre Si je peux faire un commentaire Sur les feutres Amazon Là vide Il y a besoin de beaucoup relancer la mine Par rapport à celui-ci Donc à voir ce que vous aimez ou pas Voilà Comme je l'ai remué Il fait plein de bulles Donc je vais vous montrer Un normal Avec le feutre normal De chez moloto D'ailleurs j'en aimerai d'autres Mais c'est juste que j'ai pas le budget pour l'instant J'ai pas relancé la mine Très important de relancer vos mines Avant de l'utiliser Parce que sinon ça va vous faire des résultats Qui sont un petit peu particuliers Deux couches On peut voir que c'est très opaque Même avec la première couche Ça l'était Donc là je prends le côté Donc c'est moins évident D'avoir une couleur Qui est autant opaque Quand on prend le côté du crayon On va faire un liquitex Liquitex J'ai une couleur claire Qui est ici Et j'ai pas de couleur foncée Donc on va prendre un médium On va peut-être prendre celui-ci Qui est un petit peu plus foncé que l'autre Et pareil On remue On relance la mine Alors surtout sur les liquitex Il faut bien relancer la mine Parce qu'ils sont beaucoup plus liquideux Et on fait le test Une couche On attend que ça sèche un peu Et je vais passer une deuxième couche Ce qu'on peut remarquer direct Avec les liquitex C'est que déjà Ils ont une petite odeur Et en plus de ça Ils sont très 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 transparents Vraiment très très transparents Je fais pareil avec l'oxyde jaune Et après je remettrai une couche Par dessus Quand ce sera bien sec Pour faire deux couches Et une couche Couche J'ai essayé de prendre sur Bien cette partie là Pour voir si ça changeait quelque chose En termes d'opacité Mais ça ne change rien pour le coup Alors que pour les molotos C'est différent Donc je vais reprendre mon parchemin Remettre une seconde couche Deux couches ça devient opaque Mais le papier est imbibé d'eau Donc il gondole beaucoup plus Que sur cette couche là Et là je vais tester mes deux seuls headings Donc la première couleur C'est la couleur chocolat On remue On ouvre On va relancer la mine Oula Ah oui d'accord Ah ouais Bon Je crois qu'ils vont me décevoir les headings Vous allez comprendre pourquoi je dis ça Déjà Ils ont transpercé mon papier Parce que là vous voyez C'est la couche de headings Donc déjà ça C'est pas fabuleux Je sais pas où mettre ma feuille Ils sont tâchés de mon bureau Hop Oh là là C'est décevant Tellement décevant En termes d'opacité Bon là J'ai clairement mis 10 000 couches Pour que ça fasse une couleur Assez opaque Et une seule couche Ça donne ça C'est très 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 transparent Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez relancé la mine Mais Sincèrement Je pense pas que ce soit ça Non Ça continue à faire une couleur Assez claire Bon On va tester avec l'autre couleur Pour voir si c'est cette couleur Qui est problématique ou pas Bon cette couleur est très jolie Mais c'est pas du tout Les mêmes couleurs Que Sur Que ce qu'on voit sur leur packaging C'est clairement Très 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 différent Très 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 différent Vous voyez Bon Ça c'est un peu décevant Je vous avoue Oh là là Non C'est hyper hyper décevant Deux couches Trois couches Quatre couches C'est toujours transparent C'est hyper décevant Heureusement que je les ai pas payés par l'impôt Je les avais eus sur créavé à moins 50% Mais Alors Pour le coup Si vous voulez des couleurs opaques Je vous le recommande pas du tout Autant les liquitex C'est possible d'avoir des couleurs opaques Avec Avec plusieurs couches Et ça peut créer de la texture Vous voyez ici Avec le fait que ce soit plus transparent Mais ça C'est trop liquide Il y a trop d'eau dedans Je pense Et surtout Ça crée des textures Comme ça De patch Alors Faut voir si vous aimez Personnellement J'aime pas du tout On dirait De l'encre Mais vous savez Une mauvaise qualité Est-ce que ça Non ça va Ça a pas transpercé L'extérieur Avec toutes les couches Que j'ai mis sur mon dessin derrière Même si les couleurs sont très jolies Je sais pas si je vais souvent les utiliser Peut-être juste au doigt Je suis très déçue Vous voyez que c'est tellement difficile Je suis tellement déçue Donc Le test d'opacité Il est pas validé Avec les headings Il est à moitié validé Avec les liquitex Ça dépend de combien de couches Vous mettez Deux couches C'est opaque Une couche C'est pas assez opaque Moloto C'est validé Et Posca C'est validé Dans les deux marques Moloto et Posca On retrouve quand même un manque Peut-être d'opacité Par rapport aux couleurs foncées Sur les couleurs claires Dans les deux marques Ensuite On va s'amuser A comparer les mines Sur les Posca Les molotos Et les headings J'ai à peu près La même Le même type de mine Ce qu'on peut voir Sur ce type de mine C'est que la moloto Elle est un peu plus grande Un petit peu plus grosse Que la Posca Mais par contre La heading est très très grande C'est du 4,8 par ici Et là C'est du 5,10 Donc évidemment Elle est plus grande Mais ça C'est censé faire la même taille Et j'ai quand même l'impression Que les molotos Sont quand même Beaucoup plus épais Que les Posca Donc on va tester ça Donc Posca Si je fais Des traits comme ça Et moloto Si je fais Des traits comme ça Vous voyez qu'elle est Beaucoup plus épaisse La moloto Que la Posca Donc c'est toujours bon A savoir Et la heading Pareil En fait Elle est faite De manière différente C'est à dire que le bout Est plus fin Sur le heading Comme un Vraiment un stabilo Donc vous voyez Ça fait des traits Très 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 fins Donc ça pour les textures C'est pas mal Et vous avez l'encoche Qui est creusée dedans Où vous pouvez Éventuellement Faire des formes Qui sont plus grandes Donc ça c'est pas mal En termes de mine Celle-là J'ai l'impression Qu'elle est très ronde Il n'y a que Deux petites encoches Donc vu que les encoches Sont toutes petites Ça fait des points Beaucoup plus petits Et sur les Posca L'encoche On peut pas l'atteindre Au plus Parce qu'elle va directement Dans le feutre Alors que là Ça s'arrête Vous voyez Donc voilà En termes de texture De point Si vous voulez faire Ces choses-là La mine Qui serait la plus agréable Pour faire des textures Ça serait quand même La moloto Puisque vous pouvez faire Des traits Et aussi des traits Sur le côté Vous pouvez même Prendre le moloto Sur le côté Ou juste Sur la pointe Enfin Vous pouvez faire Plein de choses Avec beaucoup plus de choses Je trouve Que sur les autres Et maintenant On va comparer Ces mines-là Donc la mine Moloto La mine Liquitex J'ai les molotos Mais façon Mine Amazon Donc même si c'est De l'encre dedans Là c'est la mine Qui nous intéresse Et je crois Que c'est tout En grande mine J'ai que ces Deux marques-là Slash La Amazon Donc on va voir ça Alors Si on les prend Sur le côté Bon mis à part Que cette mine-là Est très abîmée Parce que j'adore Ce feutre Ça reste quand même Quelque chose D'anguleux C'est-à-dire que Sur les Montana Par exemple Je sais que c'est Très très rond Mais là Vous voyez Ça reste quand même Quelque chose D'anguleux Il y a les deux traits Ici Hop Des petits traits Sur les côtés Et un trait droit Là pareil Deux petits traits Un trait droit Et là ça se voit Un peu moins Parce qu'il est Très abîmé Ah Ici vous voyez Ça se voit un peu mieux C'est deux traits Anguleux Et un trait droit Ensuite On va faire des tests Qui m'amuse beaucoup C'est que des fois J'applique ma couleur Tac 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 Et ensuite J'étale Comme ça au doigt Souvent il y a une couleur En dessous Je ne fais pas Sans couleur en dessous Même si En vrai c'est très joli Mais du coup On va tester Le truc de Est-ce que ça s'étale Bien au doigt Donc les molotos C'est ceux que j'utilise D'habitude pour étaler au doigt Donc ça marche vraiment pas mal Ensuite on va tester Avec les Posca Est-ce que ça marche aussi bien Ah vraiment pas mal L'étalage au doigt Pour les Posca C'est vraiment pas mal Alors il faut le faire Quand c'est humide Quand c'est sec Ça sert à rien Ça ne marche plus Ensuite on va tester Les headings Et ça Ça va me faire peur Ça Ouais non Ça s'étale pas du tout En fait ça sèche directement Comme si c'était un marqueur Pour Pour Tableau Mais L'étalage au doigt Non L'étalage au doigt Il marche vraiment pas J'arrive pas à plus l'étaler que ça Donc Les headings C'est pas validé Pour ce test là Et Du coup on va tester Les liquitex Avec Ouais Ça marche bien Ça marche pas mal Et si j'essaye De les superposer Ouais Vous voyez Ce qui est intéressant Avec les liquitex C'est que du coup ça fait quelque chose de transparent Quand c'est étalé au doigt Et on retrouve la couleur en dessous Donc ça Je trouve ça vraiment pas mal Un autre test qu'on va faire C'est de voir S'ils s'étalent avec de l'eau Si jamais je les mets Qu'ils sont pas secs Est-ce que c'est possible De les étaler un peu plus Avec de l'eau Exemple Je la mets là Et Qu'on prend un peu d'eau Sur notre pinceau Et qu'on essaye de la diluer Donc les molotos Je le fais souvent Donc je sais Que ça marche Super bien De faire ça Et d'étaler Les molotos sont très durs à fermer Ensuite du coup On va tester avec les Posca Donc avec Notre couleur Foncée Hop Je mets de l'eau Par contre il faut le faire rapidement Parce que sinon ça ne marche plus Ça marche super bien aussi Avec les Posca Cette couleur C'est le Gris ardoise Il est trop joli Maintenant on va tester Avec le liquitex Hop Donc je vais essayer de Moins en mettre Et de faire une couche plus fine Pour voir si c'est Parce que juste Ça fait comme De la peinture ou pas Ok Ça marche aussi Les liquitex Mettent plus de temps à sécher Donc C'est plus simple De le faire à mon avis Sur les liquitex Et Heading On va tester On sait jamais Donc vous voyez Que je fais vite À chaque fois Ça marche Par contre Ça garde quand même Beaucoup L'encre de base marquée Donc on voit la tâche Ce qu'on voit pas forcément Avec le reste Liquitex On ne voit plus du tout La tâche Moloto On la voit un peu Mais comme c'est bien mélangé Ça va Posca On la voit pas mal Mais là Franchement C'est celle qu'on voit le plus On va essayer Des superpositions De couleurs Donc par exemple Là on a fait Nos trois traits Avec trois mines différentes Et ici On va prendre Le heading Qui est là Donc Exemple Je prends là Le bleu Parce qu'il y a le marron Donc je vais mettre Le bleu par dessus Tac Tac Superposition Ça marche nickel Donc normalement C'est ça La couleur qu'on est censé avoir Sur ce capuchon Mais on est obligé De mélanger Bref Le heading Ça marche Même si Pareil Ça fait cet effet De patch Sur le papier Qui n'est pas Très très esthétique Même si on aime la texture Je suis pas sûre Qu'on aime Cet effet patch Et ça abîme aussi Beaucoup beaucoup Le papier On va tester Le plusieurs couches Avec le Posca Sans grande surprise Ça marche super bien On va tester aussi Sur le moloto Donc est-ce que J'ai une Ah j'ai ça Couleur plus claire Hop Je vais juste Enclencher la mine Et Bon bah Sans grande surprise Ça marche aussi Et maintenant On va tester sur les liquitex Cette couleur là Bon ça marche aussi Les liquitex Vous voyez Ils font beaucoup d'eau Donc faites attention De bien laisser sécher Ensuite On va passer À la superposition Mais de crayons Ou de néocolor On va commencer par les crayons Je vous ai pris Plusieurs marques Plusieurs gammes Comme ça On va tout tester J'ai pris des crayons Type très sec Comme les procolors J'ai pris Polychromos Derwent Drawing Allbane Luminance Derwent Lightfast Et Prismacolor Donc ça C'est le plus sec C'est le procolors Et on va le tester Sur du Moloto Donc ça marche Après Polychromos Ça marche Derwent Ça marche Allbane Ça marche aussi Normalement Si Les couleurs sèches Marchent C'est que Toutes marchent Ah Luminance Très très beau Sur ce Moloto Et Prismacolor Aussi Bon Ils marchent tous Même le plus sec Donc ça C'est plutôt cool Maintenant On va tester Les headings On va le tester Sur une partie Qui est sèche Donc celle-ci Par exemple On commence par Le plus sec Ok Faut un petit peu Plus appuyer Mais ça fonctionne Ensuite Le polychromos Pareil Faut bien appuyer Mais ça fonctionne Le Derwent Drawing Ça c'est normalement Ouais Celui qui marque le plus Parce que c'est le plus gras Ensuite Le Allbane Qui marque aussi beaucoup Le Derwent Lightfast Un petit peu plus de mal celui-là Donc il est pas très très sec Le Luminance Qui marque très bien sur tout type de support Et le Prismacolor Qui marque bien aussi On va passer au Posca Parce que ça j'ai l'impression Que c'est pas tout à fait sec Donc là on va tester sur le foncé Ça va être intéressant de voir Le Posca Donc le sec Il marque très très bien Comme c'est une couleur noire Enfin foncé Vous le verrez un peu moins Mais ça marque quand même pas mal Donc par exemple Si je le fais là Vous voyez ça marque très bien Ensuite Puis si il y avait le Derwent Drawing Ça qui marque normalement nickel Puis le Allbane Pareil nickel Le Lightfast Le Lightfast Pareil Rien à dire Le Luminance Qui va super bien marqué Voilà Et pour finir Le Prisma Il marque tous bien Même le sec Et on va tester Les Licktex Le plus sec Ah Le plus sec On voit qu'il a du mal à marquer Ouais En fait ça creuse La couleur En fait Les Licktex Pour avoir une couleur opaque Il faut passer plus de couches Le couche par couche Ça fait qu'il y a de plus en plus de relief Sur votre feuille De pas beaucoup Mais il y a beaucoup plus de relief Et donc j'ai l'impression que là Le crayon sec Il a du mal à dessiner sur du relief Parce que sur Là où il n'y a pas de relief Il a beaucoup moins de mal Donc là il y a plus de relief Donc quand il y a plus de relief Sur vos peintures Il galère un peu plus J'ai l'impression Ensuite On a le Polychromos Qui galère aussi En fait ça fait des trous dans la peinture Et vous voyez Ça fait ce genre de patch Donc ça c'est à savoir Sur les Licktex Ensuite On avait le Derwent Drawing Bon ça normalement Ça ne devrait pas poser de soucis Voilà Parce qu'il est très très gras Ensuite On a le Holbein Qui est très très gras aussi normalement Ça fait quand même une texture Qui n'est pas Ça fait des patches Bon Pas fou Derwent Lightfast Pareil Ça fait des patches À certains endroits Là je pense Vous voyez que ça ne marque pas du tout Plus c'est en relief Moins ça marque Par contre vous voyez Sur le une couche Ça marque super bien Le Luminance Bon ça Ça marque surtout Et le Prismacolor Pareil Ça fait des patches Vous voyez ici Quand je mets le une couche Hop ça va Mais là Comme c'est en relief Ça a du mal Il n'y a que le Luminance Qui marque Et le Derwent Drawing Qui marque très très bien Sur les Licktex En plusieurs couches À voir ce que vous utilisez Comme crayon de couleur Et comme feutre acrylique Mais en général Il marche quand même bien Sur toutes les surfaces Les Luminance C'est ceux qui marchent le mieux Vous voyez La couleur Elle est juste splendide Et les Derwent Drawing aussi Parce qu'ils sont très gras En parlant de corps gras On va tester les Néocolors Les Néocolors Je pense que ça marche Sur un peu tout Donc on va voir Si ce que je dis est vrai Parce que c'est très très gras Donc normalement Ça marque un peu sur tout On va prendre une couleur claire Comme ça On va vite se rendre compte De si ça marque ou pas On va prendre la teinte chair Et on va marquer sur le foncé Donc le Posca foncé C'est nickel Sur le Moloto Donc qui se trouve là Ou là N'importe Ça marque super bien aussi Les deux où j'ai un petit peu plus de doute C'est sur ceux-là Donc on va le tester quelque part Là où il y a de la place Ici Ok Ça m'a fait un petit truc là De texture Mais je peux repasser dessus Parce que ça fait vraiment Une boule de peinture Donc c'est pour ça Que ça fait ça Et le Néocolors Bon ça marche aussi Sans grande surprise On va tester Les Néocolors Sur les headings Ça marche bien Et la teinte claire Ça marche bien Donc les Néocolors Ça marche bien A peu près sur tout De base Ensuite Donc j'ai envie de vous tester Tous les médiums Que je mélange Avec les feutres acryliques J'ai envie de vous montrer Ce que ça fait Donc là on a un amas De feutres Donc je vais vous montrer Ce que fait l'encre acrylique Donc diluée Et pas diluée Donc ici Hop On va faire La pas diluée Donc vous voyez Ça fait quand même Quelque chose de transparent Et quand c'est dilué Ça fait comme Comme de l'aquarelle Donc je trouve ça Très sympa On va aussi tester Avec de l'encre aquarelle Donc ça C'est du colorex Mais ça On va être obligé Oh Je vais me faire là On va être obligé De la diluer un peu Vous voyez Alors Sur les encres J'ai l'impression Que ça a du mal A accrocher En fait ça dépend Là sur le liquitex Comme la peinture Je pense Fait un petit peu plus plastifiée Elle a du mal A bien se fondre Avec le reste On va la mettre Sur la teinte parchemin Vous voyez ce que ça fait là En fait j'ai l'impression Que c'est parce qu'il y a Beaucoup de plastique dedans Et donc ça crée Ces sortes de De petites textures Que ça ne crée pas Sur le moloto Que ça ne crée pas Sur le posca Et que J'ai pas l'impression Que ça le crée Sur le leeding Ouais Donc Que ce soit Les colorex Ou les herbins Qui sont des très bonnes Encres aquarelles Et bien Enfin ça c'est des encres d'écriture Mais je les utilise Tout comme Je vais bientôt pouvoir tester Les encres aquarelles Je vous dirai ce que j'en pense Parce qu'il y a une pipette Et tout Donc c'est Beaucoup mieux Mais en tout cas Là j'ai l'impression Qu'il y a un aspect Un peu plastique Quand on rajoute quelque chose Qui est très dilué Ou avec beaucoup d'eau J'ai pas testé Les liquitex Avec l'encre acrylique Hop On va tester L'encre acrylique Déjà ça fait moins Cet aspect de patch Sur du plastique Donc je pense Que c'est parce qu'elle est Plus opaque Que les autres Voilà pour ce test là On va passer A un point Qui est un peu crucial Surtout Dans le monde Dans lequel nous vivons C'est Est-ce que C'est rechargeable ou pas Alors déjà On va commencer Avec les Posca Les Posca Ne sont pas du tout rechargeables On peut changer les mines Ça il n'y a pas de soucis Donc on a juste A acheter une autre mine Et la mettre dedans Et voilà On change la mine Mais On ne peut pas L'ouvrir C'est à dire Que ça Avant Sur les anciens packaging On pouvait Maintenant On ne peut plus Très mauvais point Pour Posca C'est très très dommage Ensuite Les molotos Alors ce qui est très bien Sur les molotos C'est qu'il y a des recharges Donc ça c'est plutôt cool Vous avez des recharges Qui sont vendues Soit en petit Comme ça Donc du 30 ml Soit en grand Donc ça C'est vraiment vraiment cool Parce que vous avez juste A prendre la pipette Dévissez ce truc Hop Tu mets la pipette Ça remplit ton feutre C'est génial Tu peux du coup Garder ce packaging De feutre Et éviter de le racheter À chaque fois Et tu peux changer les mines aussi On va passer au liquitex Et il faut savoir Que les liquitex Je ne sais pas Si vous pouvez changer la mine Mais j'ai envie de vous montrer Un phénomène En fait le feutre Est très liquide Donc souvent Ça fait ce genre de choses Dans vos bouchons Si vous les laissez coucher Ça n'a rien à voir Avec le fait de recharger Ou pas Mais voilà Ce sont des feutres Qui peuvent s'ouvrir Donc potentiellement Pouvoir les recharger Mais vous allez me dire Mais ils ne font pas De recharge Et c'est vrai Ils ne font pas de recharge Par contre Il existe des encres acryliques Type fluide Comme les golden Où vous pouvez recharger Ce genre de feutre Donc vous essayez De trouver la même couleur En golden Et vous le rechargez Vous avez juste À dévisser ce truc là Comme dans toutes les marques Que je vous ai montré Sauf Posca évidemment Et hop Vous rechargez Et les headings Et bien je ne sais pas du tout Si on peut les dévisser Donc on va voir ça ensemble Et on a ce type d'opercule Donc ça c'est plutôt pas mal Parce que ça veut dire Que si on enlève Cette petite opercule Et bien on peut les recharger Donc ça vraiment cool Pareil avec les encres Des encres fluides acryliques Ensuite pour le type de feutre Qui bouloche ou pas On a remarqué là Sur ce papier-ci Que les headings boulochent pas mal Parce que justement On galère à avoir la couleur Donc on en met plus Et donc ça bouloche pas mal Les liquitex n'ont pas bouloché Le moloto n'a pas bouloché du tout ici Et un tout petit peu ici Mais parce que j'ai mis plusieurs couches Et le Posca a bouloché pas mal Sur la teinte claire Et sur la teinte foncée pas du tout Puisque là j'ai pas eu besoin De mettre beaucoup de couches Et là un petit peu plus Donc plus on met des couches Plus ça use le papier Logique Mais c'est quand même Le Posca et le heading Qui usent le plus le papier je trouve Ensuite niveau temps de sécher Sur les Posca et sur les molotos C'est à peu près le même temps de séchage Comme vous avez pu le voir Le temps de séchage le plus long C'est les liquitex Évidemment Et aussi les heading Parce que c'est des encres Qui sont évidemment Beaucoup plus transparentes Avec beaucoup plus d'eau Mais celui qui met le plus de temps à sécher C'est les liquitex Si vous voulez vraiment une couleur opaque Car si vous voulez pas une couleur opaque Et que vous faites juste Des traits comme ça Comme moi je fais sur mes peintures Et bah ça met à peu près Le même temps de séchage Que les molotos et les Posca Et ensuite en termes de palette de couleurs Posca ont beaucoup de couleurs très vibrantes Très peu de couleurs un peu originales On va dire Même s'il y en a quand même Mais beaucoup moins Que les molotos Que les liquitex Et les heading du coup En termes de palette de couleurs Je pourrais pas l'évaluer Parce que s'il y a autant de différences En termes de couleurs Ça c'est censé être un bleu pétrole foncé Et ça c'est clairement un bleu phtalo La gamme de couleurs liquitex Est très très intéressante Parce que beaucoup de couleurs originales Et les molotos Qui sont les concurrents de Posca En termes de qualité De rendu De fini De temps de séchage De tout ce que vous voulez Et bien Je trouve que les molotos Ont une palette de couleurs Qui est un petit peu plus intéressante Que les Posca Et liquitex Pour moi Quand je les ai achetés Je savais qu'ils étaient Beaucoup plus transparents Que les autres Et je me suis dit Que ça allait me donner Une texture différente En plus Que j'aime beaucoup les textures Dans mes dessins de base Mais voilà Donc ça me permet Vous voyez De faire des traits Comme ça Qui sont hyper importants Dans mon travail J'adore avoir Ce genre de texture là Donc vous allez peut-être Voir ici Que ça fait plein de traits différents Et ça j'adore Donc voilà A vous de voir Si jamais vous avez des headings Qui sont plus opaques Que les miens N'hésitez pas à me le dire Parce que j'avoue Que j'avais vu des artistes Les utiliser Et leurs couleurs Paraissaient hyper hyper opaques Alors que la mienne Alors ils te disent Que c'est opaque Mais c'est pas opaque C'est vraiment pas opaque Donc je ne sais pas Écoutez Dites moi Si vous avez réussi A peindre avec les headings Et que ce soit opaque Parce que moi Je n'ai pas du tout réussi Donc si je devais Vous dire De choisir Entre Toutes les marques Les headings Vous avez compris On oublie Ça se jouerait Entre les posca Moloto Liquitex Et après ça dépend Si vous les trouvez Facilement Je sais que les posca Se trouvent facilement Les gammes de prix aussi Les molotos Ça reste les moins cher Les types de couleurs Que vous voulez Si vous voulez que des couleurs Originales Plutôt partir sur les liquitex Mais si vous voulez des couleurs Originales Et très opaque Plutôt partir sur du moloto Et si vous voulez des couleurs Basiques Plutôt partir sur les posca Même si les molotos Font aussi des couleurs basiques Peut-être que vous trouverez Plus votre bonheur Avec les molotos Donc voilà J'espère que cette vidéo Test vous a plu Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires En termes de Ce que vous préférez Comme feutre Et aussi Si vous avez d'autres marques A recommander N'hésitez pas à le faire Je sais qu'il y a Des Artics Qui existent Mais je ne les ai jamais Encore testés Je ne sais pas si je l'ai testé Un jour Donc n'hésitez pas à me dire Si vous avez déjà Testé ce genre de feutre Si cette vidéo Vous a donné envie De pratiquer votre art Avec ce genre de feutre Merci pour tout votre soutien Au quotidien Je continue cette série De vidéos test De marqueurs De n'importe quoi De médium Etc Et je vous fais des bisous Et on se retrouve Très bientôt Ciao